Chant serait-elle à nouveau un cœur à prendre ? Invité d'un nouvel épisode de Pizza Date sur la chaîne YouTube de Popslay, la chanteuse de 37 ans a accepté de faire quelques confidences sur sa vie amoureuse. Est-ce que tu saurais me définir les ingrédients, selon toi, dont tu as besoin pour qu'une relation amoureuse soit parfaite ? Qu'est-ce que tu mettrais dans cette recette ? a demandé le YouTuber à son invité. On dirait que je ne les ai pas trouvés vu que je suis encore célibataire, à lâcher, cache, la maman de Taoma. Sans donner plus de détails sur les raisons de sa rupture avec le père de son fils, Chant a tout de même répondu à la question qui lui était posée, en tout cas, pour commencer quelque chose, moi j'ai besoin qu'on me fasse énormément rire. Si est-il vraiment une des qualités premières, a-t-elle avoué ? Et de détailler son propos, j'ai besoin de ne pas être mise sur un piédestal, ça si est-il très important. Tu vois, il faut un espèce d'équilibre où qu'on prenne soin de moi, que je me sente aimé, en sécurité, etc., mais pas adulé, pas mis trop en avant. Ça, si est-il un truc qui m'angoisse, a expliqué celle qui a été transformée par la maternité. Je trouve ça assez surprenant, lui a fait remarquer son interlocuteur. Mais je suis surprenante, à rang chérie, taquine, chien. Lorsqu'elle est en couple, cette dernière a besoin d'admirer l'autre. Du coup, si l'admiration en retour est trop forte, j'ai l'impression d'avoir un peu le dessus et ça me coupe un peu les sentiments, c'est-ce de justifier l'interprète de Victoire. Supérieure à supérieure à les 10 essentielles beauté et bien-être de chien Chime métamorphosé par la maternité depuis qu'elle a goûté aux joies de la maternité en janvier 2021, chien n'est plus tout à fait la même. Invité de l'émission Kik le 12 juin dernier sur Canal+, l'ex de Benoît Perseste confié sur ce sujet et a expliqué comment l'arrivée du petit Tahoma a fait évoluer son inspiration en tant qu'artiste. Je crois que quand on est parent, on a envie d'avoir une empreinte qu'il pourra écouter plus tard. Il y en a un qui est fait, il n'est pas sorti encore. Je ne sais pas s'il sortira dans l'état ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est là, moi je l'aille, je pourrai lui faire écouter quand il sera plus grand, a-t-elle confié. Dans la suite de sa réponse, la chanteuse a confié que son fils était non seulement une inspiration au quotidien, mais aussi un miroir sur soi, très puissant. On devient quelqu'un d'autre. Le mimétisme qu'il a, où on se retrouve en lui, le manque de patience qu'on peut avoir, alors qu'on pensait qu'on était la personne la plus jeune sur Terre, on pensait qu'on était insomniaque et finalement dès qu'on se pose dans le lit, on tionce. C.S.T. une découverte de la vie, finalement C.S.T. une autre naissance, et C.S.T. fou, a reconnu avec le sourire la jeune femme, comblée par son nouveau rôle de mère. Crédit photo, capture écran YouTube, pizza date. Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz